Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates Yo ho ho ! Yo ho ho ! Un trésor pour Bucky Alors Bucky, pourquoi c'est vacable ? Oh, regardez ça ! Bucky a une carte au trésor géante La croix indique le sommet du mont de l'enclume qui se trouve au pays imaginaire C'est certainement là que le trésor est enfoui Et je crois que Bucky veut que nous l'aidions à le trouver Mais à votre avis, c'est quel genre de trésor ? Eh bien, voilà ce que dit la carte Si vous allez chercher le trésor qui brille, Bucky devra le trouver avant qu'il ne fasse nuit Car s'il ne le récupère pas avant la fin de la journée, le fabuleux trésor magique se sera volatilisé Saint Pristie ! Quel que soit ce fabuleux trésor qui brille, il faut le trouver avant le coucher du soleil Autrement, il risque de disparaître Yoho Moussaillon, partons avec Bucky pour le sommet du mont de l'enclume à la recherche du trésor qui brille N'oubliez pas de repérer les pièces en or Alors, tout le monde est prêt ? J'ai mon sabre ! Moi j'ai ma carte ! Et la carte au trésor de Bucky ! Et moi j'ai ma poussière de fée ! Alors en avant ! Regardez ça, les mini loups de mer volant traversent le ciel ! Oh, comme j'aimerais me trouver à leur côté ! Bah, laissez donc ces mini portions de malheur dans leur coin ! Ces mini pirates ne font que m'attirer des ennuis ! Mais ils sont peut-être à la recherche de quelque chose d'important ! Quelque chose comme... Un trésor ! Oh, oh, monsieur Mouche ! Sortez les crochets tourniquets ! Nous partons à la poursuite des pirates miniatures pour découvrir ce qu'ils mijotent ! Les monts de l'enclume ! Tout le monde descend ! Je n'aperçois aucun trésor ! Il n'y a absolument rien sur cette montagne ! Peut-être que le trésor qui brille est enfoui à l'intérieur de la montagne ! Wow, c'est dur comme du merbre ! Ça va prendre une éternité pour creuser dedans ! Oui Bucky, tu as une autre idée ? Génial ! Il s'est transformé en engin de terrassement ! Il va traverser la pierre en deux secondes ! Exceptionnel ! C'est Bucky le super terrassier ! En avant, Moussaillon ! Allez Bucky, le super terrassier ! Vas-y, commence à creuser ! Extraordinaire ! Le vaisseau des pirates des bacs à sable s'est frayé un chemin au cœur de la montagne ! Qui sait quel trésor fabuleux nous attend au bout de ce tunnel rocheux ? Messieurs, suivez-moi ! Nous partons pour le centre de la terre ! À vos crochets tourniquets ! Bravo Bucky, c'est du beau travail ! Tu nous as conduits au cœur du monde de l'enclume ! Moussaillon ! Regardez ça ! Là, de ce côté ! C'est sûrement le trésor qui brille ! Allons voir ça d'un peu plus près ! Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates ! Yohoho ! Yohoho ! Jack le loup-garou ! J'ai trouvé tout en tant de noix de gogo ! Et moi j'ai apporté de l'ananas et... Cric et crac ! Vivement que Jack arrive avec le bois sec pour allumer le feu afin que je puisse faire griller mes petits biscuits secs ! Je crois que ça devrait suffire ! Oh oh, qu'est-ce que c'est ? Un diamant ? Avec une inscription dessus ! Touche ce diamant et tu te transformeras de façon inattendue jusqu'à ce que le grand loup retrouve la vue ! Je me transformerai si je touche ce diamant ! Wow ! C'était très étrange ! Incroyable ! Oh non ! Jack ! Eh oh Jack ! Ah ! Bon, te voilà ! Est-ce que tu as trouvé du bois pour le perdu ? Ah ! C'est un... Oh ! C'est un loup-garou ! Ah ! Le frisé ! Attends ! C'est moi ! Ah ! J'ai vu un loup-garou ! Un loup-garou ? Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Sain presti ! Le savoir de savoir ! J'ai très très peur ! Nom du nois de coco ! Yo ! Les amis ! Fais attention Jack ! Il y a un loup-garou qui rode dans les parages ! Je n'ai vu personne en dehors de moi Moi je l'ai vu, dans la jungle Nom d'une loi de gogo, Jack est un loup-garon C'est à cause de ce diamant C'est le légendaire diamant de lune Oh là là, tu n'aurais pas dû le toucher Jack Oui, je l'ai compris, un peu tard La légende raconte que le seul moyen de rompre le sort C'est de rapporter le diamant de lune au sommet de la montagne de minuit La montagne de minuit ? C'est l'endroit qui fait le plus peur de tout le pays, imagineur Il faut rapporter le diamant de lune avant le lever du soleil Ou Jack restera un loup-garou jusqu'à la fin des temps Non ! Désolé Moussaillons, allons sur la montagne de minuit Rapportons le diamant de lune Et évitons à Jack de rester un loup-garou jusqu'à la fin des temps Et n'oubliez pas de repérer les pièces en or Alors, tout le monde est prêt ? J'ai mon sabre et le diamant de lune Moi j'ai ma carte Et moi j'ai ma poussière de fée Yoho ! Direction la montagne de minuit Nom d'un petit biscuit sec ! Il va nous falloir une laisse pour Jack Ici Jack ! Ici mon grand ! Par ici messieurs, il y a un peu de nerf je vous prie Mais capitaine, cela fait des heures que nous chassons le trésor et nous n'avons toujours rien trouvé Continuons ! Capitaine, regardez ! Oh non, c'est affreux, c'est un loup-garou ! Méchant Jack ! Méchant Jack ! Euh, non tu es gentil ! Qui c'est le plus gentil ? C'est Jack le plus gentil ! Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates Yohoho ! Yohoho ! Nounounel ! Ah, monsieur Mousse, je sens en mon fort intérieur qu'aujourd'hui je vais enfin mettre le crochet sur un trésor En l'occurrence, la pièce en or géante du fleuve de tous les dangers Oh capitaine, non, 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 surtout pas ! Ce disque en or, certes, n'a rien d'une pièce en or et vous en emparer serait une très très mauvaise idée Il suffit ! C'est vous qui n'avez de cesse de me parler de cette pièce géante Sharky, Bones, hissez les voies à l'écart Nous avons rencontré un petit problème, capitaine Pour des marins, il serait peut-être bon de réviser un peu nos nœuds Vous êtes de fléons ! Yoho, Bucky ! En avant, toute voile dehors ! Cric et crac ! Ballon volant type montgolfière droit devant ! Qui cela peut-il bien être ? Je vous salue, mes adorables et maritimes enfants Bonjour, madame ! Je me demandais si vous pourriez m'aider, je cherche mon petit James Désolée, on ne connaît pas d'enfant qui s'appelle James au pays imaginaire Oh oui, j'aurais dû vous le préciser, il a grandi depuis le temps Vous devez le connaître sous le nom de capitaine James Crochet Les capitaines Crochet ! Alors oui, nous le connaissons très bien Oh, formidable ! Je suis sa nounou Nel C'est moi qui ai aidé maman Crochet à élever James Quand il n'était qu'un tout petit chenapan Elle pense que James aurait besoin d'un peu d'aide Pour mettre de l'ordre à bord de son vaisseau Nous vous aiderons à le trouver avec plaisir Moussaillant, aidons tous la nounou Nel à retrouver le capitaine Crochet N'oubliez surtout pas de repérer les pièces en or Alors, tout le monde est prêt ? J'ai mon sabre Moi j'ai ma carte Et moi j'ai ma poussière de fée Yo ho, homme d'avant ! Jolly Roger, droit devant ! Allez-vous cesser de faire des pitreries ? Oh, hé capitaine Crochet ! Nous amenons quelqu'un qui veut vous voir ! Allez-vous-en les pirates miniatures ! Je suis occupé et je ne veux voir personne ! Oh ! Nounounel ! Oh, mon petit James ! Comme tu as grandi mon garçon ! Oh, comme je me suis langui de vos belles histoires de chasse au trésor de vos joyeuses croutines et surtout de vos succulents macaronis aux camillons et aux chenards fondus ! Oh ! Vous étiez la meilleure nounou pirate du monde entier ! Allons ! C'est Maman Crochet qui m'envoie pour t'aider à mettre un peu d'ordre à bord de ton vaisseau ! Que Neptune soit louée ! Il règne à bord de mon vaisseau une pagaille indescriptible et mes hommes ne trouvent pas mieux que de jouer les guirlandes de pirates ! Bonjour Maman ! Yo ho ! Pour avoir aidé Nounounel à trouver le capitaine Crochet nous avons reçu quatre pièces en or ! Récupérons-les et en avant ! Au revoir Nounounel ! Passez une bonne journée ! Au revoir mes petits trésors ! Et encore merci de votre aide ! Et maintenant James, si nous voulons mettre un peu d'ordre à bord de ton vaisseau le mieux serait de commencer par libérer ton équipage ! En effet ! J'avais demandé à Mouche de s'en charger mais monsieur a préféré jouer les voltigeurs lui aussi ! Je vous promets que ce n'était pas prévu capitaine ! Eh bien ! Il se trouve que je connais une petite astuce Quand on est devant un nœud tout entortillé il faut tirer tout doucement sur les boucles de la corde comme ceci ! Oh Nounounel ! Votre astuce a fonctionné à merveille ! Oh oui ! J'en connais bien d'autres pour mettre un peu d'ordre à bord de ton vaisseau pirate ! Quand il y a plein de choses à faire et que c'est une corvée un petit grain de fantaisie peut parfois tout changer ! Avec des brosses aux pieds, on ne lave pas, on patine ! Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates ! Yohoho ! Yohoho ! Le trésor de mes rêves Elle est magnifique ! Sa pristine, ta sculpture en sable est vraiment le portrait du renard sournois ! Malédiction ! Wow ! Elle a même la même voix que lui ! Cette fois, mon trésor est perdu ! Pour toujours ! Capitaine Crochet ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Je broie du noir ! Ça saute aux yeux, non ? Voyez-vous, les enfants, le capitaine a un petit problème ! Mais peut-être que vous pourriez lui venir en aide ! Mais enfin, monsieur Mouche ! Quelle aide pourrait bien m'apporter les pirates miniatures ? Oh, le capitaine est d'encore plus mauvaise humeur que d'habitude ! Oh oui ! Tout ça parce qu'il arrivait du joli petit bateau en bois qu'il avait quand il n'était qu'un tout mini bébé pirate ! C'était la caravelle, la boucanière ! Et quel superbe vaisseau c'était ! Je l'avais offert à mon nounours, le capitaine Doudou ! Nous jouions tout le temps à travers les océans ! Un jour, j'ai caché ce vaisseau quelque part au cœur du pays imaginaire pour qu'il soit à l'abri ! Mais au fil du temps, j'ai oublié où je l'avais enterré jusqu'à hier soir ! Car j'ai fait un rêve et je me suis souvenu de l'emplacement secret ! C'est vrai ! J'ai tout entendu ! Le capitaine a l'habitude de parler dans son sommeil ! Mais hélas ! Trois fois hélas ! En me réveillant, j'avais complètement oublié mon rêve ! Pourquoi ne pas faire une petite sieste ? Vous referez peut-être le même rêve ! Et vous vous souviendrez de l'emplacement secret ! Mais oui ! Je vais faire une sieste et je suis sûr que je vais refaire le même rêve qu'hier ! Allons messieurs, apportez-moi mon lit ! En avant, moussaillons ! Aidons le capitaine Crochet à faire une sieste ! Et retrouvons son jouet pour le capitaine Doudou ! N'oubliez pas de repérer les pièces en or ! Alors ? Tout le monde est prêt ? J'ai mon sabre ! Moi j'ai ma carte ! Et moi j'ai ma poussière de fée ! Et nous, nous avons le capitaine ! En avant ! Et aux pas de course, messieurs ! Par la barbe de Poséidon ! Évitez d'incliner le lit, voyons ! J'essaie de faire une sieste ! En toutes nos excuses, capitaine ! Peut-être bien qu'une jolie petite berceuse vous aiderait à trouver le sommeil ! C'est l'heure de rêver de mille trésors ! C'est l'heure où l'on s'endort ! Capitaine dans ses jolis draps ! Très bientôt s'endormira ! Doudou, il ronflera ! Oh oui, capitaine Doudou, en avant ! Il est temps de jouer à la chasse aux trésors ! Capitaine Crochet, héo ! Vous vous souvenez où vous avez enterré la boucanière ? Il faut tourner à gauche dans la jungle géante ! Direction la jungle géante ! Euh, je veux dire... Direction la jungle géante ! Dites, le capitaine Crochet nous a conduit directement vers la vallée des insectes monstrueux ! Non, ça va, tout ira bien ! Le tout, c'est d'éviter de se retrouver nez à nez avec des guillipteres ! Des guillipteres ? Non, du noix de coco ! Oh non, des guillipteres ! Faut pas qu'ils chatouillent le capitaine Crochet, ça le réveillerait ! Hop, allez, avance ! Yoho ! Des scolies ! Vol autour d'eux ! Peut-être qu'ils essaieront de t'attraper et qu'ils arrêteront de nous chatouiller ! À tes ordres, Jack ! Attention, même à l'arbre ! Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates ! Yoho ! Yoho ! La sirène endormie ! Cric et crac ! C'est un vrai gisement de coquillages ! Mais oui, c'est une fabuleuse découverte, Izzy ! Quand j'ai vu tous ces coquillages, j'ai su qu'il fallait que je les partage avec tous mes bons amis ! Merci, Izzy ! C'est vraiment très beau ici ! C'est vrai que l'endroit est assez plaisant ! En tenant compte du fait que c'est à la surface de l'eau ! C'est un très grand honneur de vous avoir avec nous, reine Coralie ! Ce n'est pas tous les jours que la royauté nous rend visite ! Oh, j'avoue que j'aime bien quitter le palais de temps à autre ! Surtout pour venir voir de beaux coquillages ! Ils constituent les joyaux de la mer imaginaire ! J'adore les coquillages, les récifs de coraux ! Toutes les algues qui flottent dans les flots ! L'eau d'un bleu saphir brille sous le soleil ! Notre océan est une merveille ! Il y a tant de trésors dans la mer imaginaire ! De toutes faim, petits et grands, de mille couleurs ! Tant de trésors dans la mer imaginaire ! Et quels qu'ils soient, je les adore ! Je les porte dans mon cœur ! Oh, quelle belle chanson ! Ça alors ! Regardez ça ! C'est une très ancienne écriture sirène ! Oh ! Et visiblement, c'est une mise en garde ! L'un de vous aurait-il vu un coquillage différent des autres ? Il doit être violet foncé ! Et c'est peut-être un coquillage enchanté ! Euh, serait-ce celui-ci ? Oh non ! Mauvaise nouvelle ! Un coquillage enchanté est un coquillage qui contient un très puissant envoûtement Et en général de magie noire ! Fais très attention en le manipulant ! Oh non ! J'ai... tout à coup... très sommeil ! Pour un si petit coquillage, il contenait vraiment beaucoup de magie ! Et ce n'est pas encore terminé ! Regardez ! Les écritures sont en train de bouger ! Il est écrit que le coquillage contenait un envoûtement d'assoupissement et que la sirène au lagon dormant restera endormie pour toujours ! Il y a forcément un moyen de rompre le sort ! En effet, il y en a un ! Pour réveiller la sirène du lagon dormant, il y a trois épreuves importantes à remporter ! Petit 1, franchir l'infranchissable barrière d'épines ! Petit 2, escalader la tour impossible à escalader ! Et petit 3, réveiller la sirène en lui donnant un baiser ! Ne t'inquiète pas Marina, nous pouvons faire ces trois choses ! Selon ces écritures magiques, pour que la sirène se réveille et reprenne vie, quelqu'un doit l'aider, mais pas un ami ! Pas un ami ? Alors pourquoi pas un renard sournois de très 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 mauvaise foi ? Le capitaine Crochet ! Il n'est pas ami avec la reine Coralie, ça c'est certain ! Il se dispute comme chien et chat ! C'est donc lui qui doit remplir cette mission ! En avant, Moussaillon ! Allons chercher Crochet pour qu'il aide la reine Coralie à sortir de son sommeil ! Alors, tout le monde est prêt ? J'ai mon sabre ! Moi j'ai ma carte ! Et moi j'ai ma poussière de fée ! Alors yo-ho ! Allons chercher le capitaine Crochet ! Rassurez-moi, c'est une plaisanterie ! Non, jamais je n'apporterai mon aide à cette insupportable reine des sirènes ! Et maintenant allez-vous-en ! Oust ! Vous dérangez ma petite relaxation matinale ! Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates ! Yo-ho-ho ! Yo-ho-ho ! La chanson mystérieuse Elle tourne ma petite chanson Mélodie sans fin en cadence Elle tourne ma petite chanson Mélodie sans fin en cadence Ouh là là, le frisé ! Franchement, ça devient fatigant ! Tu n'arrêtes pas de chanter la même chanson depuis ce matin ! C'est vrai ! Chante-la en entier et qu'on en finisse ! Mais je ne sais pas comment elle se finit ! Je ne connais que le premier couplet et il me trompe sans cesse dans la tête ! Elle tourne ma petite chanson Le frisé ! Pardon, désolée, je n'arrive pas à m'en empêcher ! Peut-être que si tu savais comment la chanson se finit, tu t'arrêterais enfin de la chanter ! Où est-ce que tu as entendu cette chanson ? Je l'ai entendue chanter par les arbres tiki ! Bon, je te parie qu'ils connaissent toutes les paroles ! En avant, Moussaillon ! Direction le pays imaginaire pour connaître la fin de la chanson ! Écoutez bien, messieurs, je crois bien que je tiens entre mes mains le meilleur livre qui ait jamais été écrit au monde ! Il s'intitule « Petit précis de camouflage à l'usage de la flébuste des pirates et autres renards sournois » Oh ! Ce précis a l'air des plus précis ! Mais c'est quoi un marouflage ? Non, non ! Le camouflage ! C'est-à-dire l'art de se déguiser en se fondant dans le décor qui nous entoure ! Euh... Un peu comme ça ? Qui a dit ça ? Moi ! Je m'étais caché ici depuis le début ! Donc, en fait, je m'étais camouflé ! Silence, triple buse ! Ce livre propose des dizaines d'idées plus brillantes les unes que les autres ! Et j'avoue que j'ai grande hâte de toutes les essayer les unes après les autres ! De cette façon, la prochaine fois que nous partirons à la chasse au trésor, nous pourrons nous cacher avec une redoutable efficacité et éviter d'être repérés par les mini-loups de mer ! Oui, les amis, ça va ? Malediction ! Oui, les enfants, content de vous voir ! Vous arrivez pile à l'heure ! Le capitaine Crochet était en train de nous parler de son livre sur le cam... N'auriez-vous pas quelque passionnante quête de pirates miniatures à mener, comme d'habitude ? Mais si, bien sûr ! Nous allons dans la forêt des arbres tiquis ! Voyez-vous, le frisé a un air qui lui trotte dans la tête ! Mais je ne connais qu'une partie des paroles... Mais tout bonnement fascinant ! Puisque c'est une mission de la plus haute importance, ne traînez pas et mettez-vous en route ! Allons, allons, l'aventure vous attend ! À plus tard, capitaine Crochet ! Écoutez-moi bien, messieurs ! Nous allons suivre les mini-loups de mer et découvrir où ils font ! Mais nous nous camouflerons ! De cette façon, ils ignoreront notre présence ! Dites-moi, monsieur Tiki, pourquoi arrêtez-vous de chanter ? C'est très simple ! Ce sont les seules paroles que nous connaissons ! Mais nous aimerions l'entendre en entier ! Oui, j'ai cette chanson qui me trotte dans la tête ! Et pour que ça cesse, il faut que je connaisse le reste des paroles ! On aimerait bien connaître toutes les paroles ! Ça nous agace au plus haut point de ne pas pouvoir chanter cette chanson du début à la fin ! Où est-ce que vous l'avez entendue, monsieur Tiki ? Nous l'avons entendue chanter par la princesse Winger tandis qu'elle prenait son envol pour rentrer chez elle ! Je vous parie qu'elle connaît toutes les paroles ! Il faudrait lui demander ! Bon, mais alors il va falloir que nous montions jusqu'à l'île des oiseaux célestes ! Une fois que vous connaîtrez les paroles, revenez-nous voir pour nous les dire ! Comme ça nous chanterons toute la chanson tous ensemble ! Bucky est ancré de ce côté ! Une fois qu'il aura gonflé sa montgolfière, nous pourrons... Hé ! Je ne me souviens pas d'avoir vu ce gros rocher la première fois que nous sommes passés ! Étrange ! Oh ! Une fois qu'on a vu un gros rocher, on les a tous vus ! Ces pirates d'eau douce ne se sont pas doutés une seconde que nous étions devant eux ! Mon précis de camouflage à l'usage des pirates donne vraiment de précieux conseils ! Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates ! Yo ho ho ! Yo ho ho ! Jack et le pirate fantôme ! Yo ho ! J'adore quand nous naviguons de nuit ! C'est tellement calme ! Tellement paisible ! Tellement... Oh ! Regardez ça, Moussaillon ! Un vaisseau pirate qui se dirige droit vers nous ! Non, il ne se dirige pas vraiment vers nous ! Il dérive ! Il vaut mieux être prudent ! Sapristi ! Vous avez vu son pavillon ? Ce vaisseau pirate est le spectre des océans ! Oh ! Sabor de sabor ! Tu veux dire le légendaire vaisseau fantôme ? Un vaisseau fantôme ! La légende raconte que le spectre des océans est à la recherche des portes d'or qui conduisent au firmament des pirates ! Il les cherche mais il ne les trouve jamais ! Ce vaisseau fantôme doit dériver sur la mer imaginaire depuis des siècles ! Je ne vois aucun fantôme dans les environs ! Et vous ? Euh... pas de fantôme ! Mais en tout cas une chose est certaine ! Je vois ce seau bouger tout seul ! Il se passe quelque chose ici ! Suivez-moi ! La porte a peut-être claqué à cause du vent ! Je ne crois pas que ce soit le vent qui fasse bouger ce hamac ! Oh bire ! Entre la poussière et l'humidité, ce vaisseau fantôme me donne toujours des allergies ! La légende disait d'en vrai ! Oh non ! Au pays imaginaire, toutes les légendes ont un petit fond de vérité ! Et on peut même dire que certaines légendes ont la dent dure ! Oh ! C'est une bien belle dent en or que vous avez là ! Merci ! Et toi, tu as un bien beau bandeau de pirate sur la tête ! Oh ! Ohé, matelon ! Appelez-moi dent en or, je fais peur à toute heure, matelon ! Je peux me vanter de venir vous hanter ! Bienvenue à bord, le spectre des océans ! Voici depuis si longtemps que si j'en parlais avec vous, vous ne me croiriez pas du tout ! Ohé, matelon ! Je suis dent en or ! Ohé, les amis, bienvenue à bord ! Ravi de vous voir vraiment, même si je suis transparent, mais... Pour un fantôme pirate, c'est évident ! Moi, le fantôme pirate, dent en or ! Vous avez entendu parler de moi ! Charmant ! Je m'appelle Jack et voici mon équipage, Izzy, le frisé et Scully ! Euh, dent en or ! Visiblement, vous n'avez pas l'air d'être un méchant fantôme, alors... Pourquoi nous avez-vous fait peur quand on est monté à bord ? Parce qu'on n'est jamais trop prudent et par peur d'être victime de pirate cupide ! Il y a fort longtemps, certains m'ont volé ma figure de proue en or ! C'est la petite statue qui est à l'avant des vaisseaux ! Et cette figure de proue joue est un morceau tout à fait particulier ! Un morceau qui ouvre les portes qui donne accès au firmament des pirates ! Et une fois là-bas, je pourrai enfin retrouver Patricia, ma fiancée pirate, alias Pâte de bois ! Oh, elle me manque tellement depuis le temps ! On serait ravis de vous aider à retrouver la figure de proue ! Pour que vous puissiez traverser les portes d'or et aller retrouver Pâte de bois, votre fiancée pirate ! Fantastique ! Bon, pour retrouver la figure de proue, il va falloir consulter ma carte au trésor fantôme ! Pratique, non ? Mais... Il y a des indices écrits dessus et je n'arrive pas du tout à les comprendre ! Nous allons vous aider à les résoudre ! Formidable ! Énigme numéro un ! Ce crâne se trouve en un lieu stratégique ! Et la lumière de ces grands yeux noirs vous indique une crique ! Un crâne qui se trouve à un endroit stratégique ! Je ne vois qu'un crâne sur cette carte, il s'appelle... Le rocher du crâne ! Bravo mon garçon ! En avant, Moussaillon ! Et dont le capitaine dents en or a retrouvé sa belle figure de proue perdue ! Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates ! Yo ho ho ! Yo ho ho ! Capitaine fabulose ! Oh hé, le frisé ! Ça y est, il s'est réparé ? Pas encore, Jack ! Je dois encore donner quelques tours de clé pour revisser la manette et... Ça y est ! Wouhou ! Nous sommes libres comme l'air ! Merci le frisé ! Tu es vraiment très doué avec ta trousse à outils ! De rien voyons ! C'est trois fois rien ! J'adore réparer les choses ! Regardez-moi ça, Moussaillon ! D'où sort cette caisse en bois ? Elle a sûrement dû s'échouer sur la plage cette nuit ! Voyons ce qu'il y a dedans ! Est-ce que c'est un trésor ? Euh... Non, je ne sais pas ce que c'est... Laisse-moi voir ça de plus près ! Waouh ! C'est une carte ? Non ! C'est un dessin des objets que nous venons de trouver ! Et visiblement, si nous les assemblons, ça permet de construire une machine ! En avant, Moussaillon, aidons le frisé à assembler toutes ces pièces ! N'oubliez surtout pas de repérer les pièces en or ! Alors, tout le monde est prêt ? J'ai mon sabre ! Moi, j'ai ma carte ! Et ma trousse à outils ! Et moi, j'ai ma poussière de fée ! Yoho ! Allons-y ! Construisons cette drôle de machine ! Imaginez-vous la chose, Monsieur Mouche ! Le fabuleux trésor de la montagne qui crache ! Tous ces monceaux d'or qui très bientôt seront à moi ! Sharky, Bones ? Et alors, où se trouve l'or ? Euh... Il gît toujours au fond de la montagne, Capitaine Crochet ! Contre les vapeurs de soufre et les étendues monstrueuses de lave en fusion qu'il y a au fond du volcan, ces armures de bois sont inefficaces ! Elles ne sont pas les seules à être inefficaces à bord de ce vaisseau ! Mais... mais, Capitaine, il fait tout simplement trop chaud dans ce volcan pour pouvoir y entrer ! Le trésor de ce volcan de malheur ne mérite peut-être pas tout le mal que je me donne, après tout ! Serait-ce à dire que vous consentez... à abandonner ? Le Capitaine Crochet n'abandonne jamais l'idée de subtiliser un trésor ! Nous allons donc tout simplement en chercher un autre autre part ! La dernière pièce, c'est fait ! Yo ! C'est fantastique ! Oui, c'est le mot ! Incroyable ! C'est une sorte de pirate mécanique ! Quelle fabuleuse invention ! Comment pourrait-on l'appeler ? Et si on l'appelait... Capitaine Fabulous ! Ça sonne très bien ! Génial ! Pour avoir construit le Capitaine Fabulous, nous avons reçu six pièces en or ! Récupérons-les et tâchons de découvrir comment mettre ce pirate mécanique en mouvement ! Regardez ! Une clé pour remonter son mécanisme ! Eh oh ! Eh oh ! Yo ! Oh et Moussaillot ! Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Jouons à Attrape la Noix de Coco ! Allez Capitaine Fabulous ! Attrape ! Ah ! Je l'ai ! Allez ! Lance-la moi ! Bon ! Je te la renvoie Capitaine Fabulous ! Yo-ho ! Wouhou ! Izzy ! À toi de la rattraper ! Eh ! Sabor de sabor ! Tu l'as lancé trop fort ! Oh ! Mais aucun souci ! Je m'en vais la récupérer ! Excusez-moi ! Oh ça alors ! Je n'en crois pas mes yeux ! Est-ce que vous avez vu ça, Monsieur Mouche ? Oh ! Ce pirate mécanique est exactement ce qu'il me faut pour aller récupérer le trésor au fond du volcan ! Ah ! Noix de Coco droit devant ! Oh ! À l'aide ! Oh ! Si seulement quelqu'un pouvait m'aider ! Le Capitaine Fabulous est là pour vous aider ! Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates ! Yo-ho-ho ! Yo-ho-ho ! Maman Crochet a disparu ! Ohé les garçons ! Bonjour Maman Crochet ! J'espère qu'aujourd'hui James et vous-même avaient du temps pour prendre le thé ! Nous avons tout le temps et c'est toujours un plaisir de prendre le thé avec vous ! Oh ! Oh ! Oh ! Non ! Oh ! Bravo ! Mes feuilles de thé au jasmin sauvage emportaient un vaisseau dans la tourmente ! Oh ! C'est affreux ! J'étais tellement impatient de goûter au thé de Maman Crochet ! Moi aussi ! Oh ! Allons cesser de vous lamenter les garçons ! Ce n'est pas grave ! Je sais exactement où trouver d'autres feuilles de thé au jasmin sauvage au cœur de la vallée paisible ! Oh ! Oh ! Attendez ! Je vais vous sortir la carte ! Formidable ! Les garçons, aidez-moi à préparer mon paquetage ! À vos ordres Maman Crochet ! À votre service madame ! Hum ! Tout diable est cette carte ! La carte de l'obscur vallée ! Oh non ! Oh non ! C'est l'endroit le plus terrifiant du monde ! Tous les pirates tremblent rien qu'à l'idée de s'y rendre ! Je ferais tout aussi bien de jeter ce parchemin au fond de l'eau ! Alors où ai-je bien pu ranger la carte de la vallée paisible ? Oh ! Oh ! Ça y est ! Ça me revient ! Je l'ai laissée dans ma couchette ! Je vous remercie de votre aide les garçons ! À votre service Maman Crochet ! Oh ! C'est sûrement la carte de la vallée paisible que M. Mouche a posée là à mon intention ! Dites à James que je reviens très vite pour prendre le thé ! À tout à l'heure ! Et bonne promenade dans la forêt ! Maman Crochet ! Venez voir ! Je vous ai trouvé la carte de la vallée paisible ! Où est votre mère ? Elle était là il y a une seconde ! Elle vient de partir pour la vallée paisible pour nous rapporter de bonnes filles du thé ! Mais ne vous faites aucun souci, elle est partie avec la carte ! La carte ? Mais quelle carte ? Eh bien celle que vous lui aviez laissée sur l'automne ! Mais ce n'était pas la bonne carte ! Celle qu'elle a prise c'était la carte pour se rendre dans l'obscur vallée ! Oh ! L'obscur vallée ? Aïe ! Maman est perdue ! Il est un endroit très redouté ! Par erreur nous nous en sommes approchés ! Parce que Maman Crochet voulait du thé ! On y trouve d'affreuses bébêtes je crois ! Celui qui y est n'en revient pas ! Dites-moi qu'on n'ira pas un point si tout ! Dans l'obscur vallée ! Je ne supporterai pas ! L'obscur vallée ! Rien qu'à le dire je tremble déjà ! La légende de l'obscur vallée ! Morne Grimouille ! Nous devons retrouver ma maman et sur le champ ! Mais où dont se trouve cette vallée de malheur ? Eh bien sans la carte je n'en ai pas la moindre idée ! Mais je connais un petit pirate qui doit certainement le savoir ! Et voilà ! J'ai encore gagné ! Sabor de sabor le frisier ! Tu es vraiment très doué à ce jeu ! Yo ho ! Faisons une autre partie ! Non vous n'avez plus le temps de jouer ! Dites-leur pourquoi monsieur Mouche ! Nous avons besoin de vous pour retrouver Maman Crochet ! Elle s'est probablement perdue au cœur de l'obscur vallée ! Pauvre maman chérie ! Ne vous en faites pas capitaine Crochet ! Nous allons vous aider à retrouver votre mère ! Moussaillon ! Mettons-nous en route pour retrouver Maman Crochet ! Ouvrez l'œil pour la repérer et surtout pour repérer les pièces en or ! Alors ? Tout le monde est prêt ? J'ai mon sabre ! Moi j'ai ma carte ! Et moi j'ai ma poussière de fée ! Yo ho ! Mettons-nous en marche pour aller dans l'obscur vallée ! Et surtout retrouver ma petite maman chérie ! L'obscur vallée ! J'en tremble rien que d'en parler ! Tout va bien se passer tant que nous suivons ma carte à la lettre ! Regardez ça les amis ! Tous les chemins qui traversent l'obscur vallée conduisent au plateau de moult bascules ! Je parie que Maman Crochet arrivera là-bas elle aussi ! Alors c'est là-bas que nous devons nous rendre ! En avant messieurs et au pas de course ! Ouvrez l'œil pour repérer ma maman ! Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates ! Yo ho ho ! Yo ho ho ! Achoum ! Regardez ! Ces fleurs de lys du pays imaginaire sont magnifiques ! Et je voulais les montrer à tous mes meilleurs amis ! C'est vrai qu'elles sont très belles ! Mais on ne devait pas retrouver Bip ! Oui ! Où est donc ce petit farceur de génie pirate ? Sa presti ! Les rototos de la montagne qui crachent me donnent toujours envie d'éternuer ! Oui, tu n'es pas le seul ! Achoum ! Achoum ! Achoum ! Tiens, tiens, tiens ! J'en connais qui préparait un mauvais tour ! Ne sois pas ridicule ! Non ! On ne préparait pas du tout un mauvais coup ! On voulait tout simplement vous subtiliser votre trésor ! Jusqu'à ce que le capitaine réalise qu'il s'agissait en fait d'un champ de fleurs de lys ! Comment le génie pirate ? Désolé pour le retard, j'ai été pris du nal... Du nal... Achoum ! Mon bouquet de fleurs ! Mon superbe trésor ! Mon précieux trésor ! Nom d'un éternuement magique ! Mais qu'est-ce qu'il t'arrive ? C'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure ! La fumée du volcan m'a déclenché une drôle d'allergie ! Et du coup, à chaque fois que j'éternue, mes pouvoirs magiques font des leurres ! J'ai le nez qui me chatouille ! N'approchez pas ! Mes pouvoirs magiques font n'importe quoi ! Vous pouvez porter des bottes de pirate ! Et brusquement ! Oh oui ! Vous pataugerez dans une soupe de merlans ! Votre trésor n'est pas à l'abri dans sa cachette ! Non, non ! Car je peux le changer en grand crocodile ou en hippopotame à roulettes ! Quand j'éternue, il vaut mieux se méfier ! Mes allergies, qu'elles calamités ! Car elles exaucent des vœux qui n'ont pas existé ! Achou ! Ah ! Là, nous perdons notre temps, messieurs ! Mettons-nous en quête de véritables trésors qui ne changent pas au moindre éternuement ! Mais enfin, pour quelle raison restez-vous la bouche bée ? Les trésors nous attendent ! Oh ! Pourquoi êtes-vous tous si grands ? Oh ! Je suis un petit crabe ! Vous n'êtes plus notre bon capitaine, vous êtes un crapitaine avec un petit chapeau de clown ridicule ! Je suis toujours votre capitaine ! Un crabe ! Incroyable ! Bon, soulevez-moi, je vous prie ! J'en ai plus qu'assez de ces pitreries, monsieur le génie pirate ! Tu vas me rendre mon apparence ! Il est à prendre avec des pincettes ! Flippity, flippity, sloppy, slopen ! Change ce petit crapitaine en grand capitaine ! Et c'est tout ? Oh, pardon, désolé, capitaine Crochet, mais tant que j'aurai cette terrible allergie, il est impossible de contrôler mes pouvoirs magiques ! Mandeux noix de coco ! Comment pourrions-nous t'aider ? Je sais exactement ce qu'il faut à Bip pour arrêter d'éternuer toutes les 30 secondes ! Il lui faut la brume magique de la crique brumeuse ! Une fois qu'il aura respiré cette brume... Fini la quinte d'éternuement ! Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Allez, moussaillon ! Aide-on Bip le génie pirate à en finir avec son allergie qui met ses pouvoirs sans dessus-dessous ! Alors, tout le monde est prêt ? J'ai mon sabre ! Moi, j'ai ma carte ! Et moi, j'ai ma poussière de fée ! Yo, en avant ! Conduisons Bip jusqu'à la crique brumeuse pour qu'il se débarrasse de ses éternuements ! En avant ! Suivez ce génie pirate ! Encoîtez-moi le pas, messieurs ! À vos heures, votre avion d'aide ! Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates ! Yo ho ho ! Yo ho ho ! Les pierres chantent ! Yo ho ho ! Cette croisière sur la mer imaginaire nous fait découvrir des décors fabuleux ! C'est vrai, mais crois-moi, on n'a encore rien vu ! D'après ma carte, il s'agit du rocher du chapeau de pirate ! Et regardez ! Là, c'est l'île du crocodile ! Yo ho ! Voilà la célèbre épée de pierre ! Bon, nous avons fait le tour des curiosités de ce secteur de la mer imaginaire ! Mon saillon, vous avez entendu ? Ça provient de cette île minuscule qui est là ! C'est curieux, ça ! Elle n'apparaît pas sur ma carte ! Nous voilà face à un bien grand mystère ! Allons voir ça de plus près ! Cette drôle d'île flotte littéralement sur l'eau ! Pas étonnant qu'elle ne soit pas sur ma carte ! Elle doit dériver en permanence au gré des courants ! Enfin ! Quelqu'un nous a entendus ! Quelqu'un nous entend chanter ! On ne sait plus l'esprit ! Quelqu'un nous entend chanter ! Fédard, bravo ! Oui, bravo ! Vous avez vraiment des voix extraordinaires ! Merci beaucoup, les jeunes pirates ! Je me présente, je suis le chef, voici la reine, voici le grand frère et voici la petite sœur ! Nous sommes les quatre pierres qui chantent ! De l'île des pierres qui chantent ! J'ai entendu parler de l'île des pierres qui chantent, mais je la voyais beaucoup plus grande ! Oh, elle est plus grande ! Nous n'en sommes qu'une infime partie ! En fait, nous nous en sommes détachés il y a quelque temps ! On s'est décrochés après avoir chanté une chanson qui remuait ! Et depuis, on dérive ! Mais il s'agissait d'un accident ! Et ensuite, nous avons été emportés par les puissants courants ! Et il est impératif que nous rentrions, car ce soir, l'étoile filante de Peter Pan va passer à la verticale, juste au-dessus de l'île des pierres qui chantent ! Elle va éclairer de sa lumière magique notre demeure ! Mais si on ne fait rien, nous n'y serons pas ! Ah bon ? C'est grave ? Oh, c'est une chance unique pour nous ! La lumière magique de l'étoile filante de Peter Pan a le pouvoir de tous nous libérer de notre état actuel ! Ça a l'air important ! Nous allons vous aider à remettre votre morceau d'île à sa place ! Ma carte dit qu'il faut aller dans cette direction ! Moussaillon, raccompagnons les pierres qui chantent jusqu'à l'île des pierres qui chantent ! N'oubliez surtout pas de repérer les pièces en or ! Alors, tout le monde est prêt ? J'ai mon sabre ! Moi, j'ai ma carte ! Et moi, j'ai ma poussière de fée ! Vite, dépêchez-vous ! L'heure tourne et il ne reste plus beaucoup de temps ! Alors, dans ce cas, yo-ho ! En avant ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! On dirait bien que les mini-lots de mer se sont trouvés une jolie petite île ! Une de plus ! Pourtant, ils ont déjà une île à eux ! Celle-ci me revient donc de droit ! Ainsi, j'aurai enfin ma propre île ! Et je l'appellerai l'île fantastique du Capitaine James Bartholomé Crochet ! Mon île à moi, elle m'appelle ! Mon île à moi, mais où est-elle ? La douce maison des pierres qui chante ce père ! Quelque part en mer ! Quelque part en mer ! Mon île à moi, où est-elle ? Je ne sais pas ! Tenez-vous prêts, messieurs ! Nous allons passer à l'abordage ! Faites tournoyer vos cordes ! Capitaine, n'avez-vous pas trouvé la chanson des mini-lots de mer absolument charmante ? Mais ils n'étaient pas les seuls à chanter, monsieur Mouche ! Il y a d'énormes têtes en pierre sur cette île et elles chantent ! Imaginez donc ! Sur mon île personnelle, il y aura de la musique en permanence ! Messieurs, amarrer cette île à mon vaisseau et détachez-la de celui des pirates miniatures ! Pour commencer l'aventure, tout le monde doit dire le mot de passe des pirates ! Yo ho ho ! Yo ho ho ! Les contes du génie pirate ! Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps ! Oh ! J'adore quand les histoires se terminent bien ! Allez, je veux entendre une autre histoire ! Qui en connaît une ? Qui a prononcé le mot histoire ? Moi, je connais mille et une histoires ! Écoutez-moi, les amis ! J'ai des légendes pleines d'aventures, de mystères Qui traversent le temps sur terre et sur mer Je connais l'histoire d'un sage qui se prenait pour un roi ! Celle d'une ville qui sombra dans les flots autrefois Mille et une histoires de merveilles lointaines Histoires fabuleuses où chantent les baleines J'ai tant de fables et de contes, un vrai trésor Mais s'ils ne vous plaisent pas, j'en ai bien plus encore Alors raconte-nous une histoire ! Une et deux ! Très bien ! Alors approchez-vous et écoutez bien les histoires fabuleuses de Bip le génie pirate La première s'intitule « Sinbad le marin » Il était une fois aux confins de la mer imaginaire Un jeune marin prénommé Sinbad C'était un grand héros Sinbad était réputé pour sa force herculéenne Mais qui a laissé traîner ce bateau dans la rue ? Il est fort, c'est mon héros ! Moi aussi, c'est mon héros ! Sinbad était également réputé pour... Sinbad ! Sinbad ! Sinbad ! Eh bien, pour chanter faux C'est un matelot qui a le courage d'un roi hoi La 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 ! Mais personne n'a le courage de l'entendre chanter La 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 ! Ce bras de matelot a la force d'un lion La 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 ! Si seulement il pouvait chanter dans le ton La 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 ! C'est Sinbad le marin ! Sinbad le marin ! C'est Sinbad le marin ! Sinbad le marin ! Ma bravoure et ma force inouï seront vous étonnés Et si ce n'est pas le cas, écoutez-le plutôt chanter Chanter ! C'est Sinbad le marin ! Sinbad le marin ! C'est Sinbad le marin ! C'est moi Sinbad le marin ! Sinbad ! Sinbad ! Sinbad ! Oh, pauvre Sinbad ! Il est aussi fort qu'Hercule Et pourtant incapable de chanter juste Sous-titrage Société Radio-Canada